C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition voile et ses majestas. Ma question est pour le ministre des Finances. À la page 288 du budget, on voit que les transferts en santé sont augmentés cette année de 652 millions de dollars. C'est de l'argent qui est dédié pour la santé en Ontario. À la page 29, on dit que le budget de la santé n'augmentera que de 598 millions de dollars. Cela veut dire qu'il manque 44 millions de dollars. 54 millions plutôt. Cela veut dire que vous avez pris cet argent dans le budget pour payer pour votre mauvaise administration fiscale. C'est exactement ce que la vérificatrice générale a dit récemment à cause de la dette élevée et du déficit. Vous coupez des programmes importants. Dans ce cas-ci, la santé. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez fait avec les 54 millions de dollars que le gouvernement vous a donnés spécifiquement pour les soins de santé? Le ministre de la Santé. Merci. Je crois que le député de l'autre côté qui a été ministre de la Santé sait que les transferts en santé du Canada représentent environ un quart des dépenses en santé de cette province. 13 milliards sur 58 milliards. Le gouvernement fédéral, par exemple, a transféré 473 millions de dollars, mais les dépenses ont augmenté de 1,2 milliard de dollars. Alors, les transferts fédéraux ne sont pas assez pour cette augmentation. Et en 2017-2018, nous verrons une augmentation. Alors, s'il vous plaît. continuez. C'était 50-50 auparavant, mais maintenant, on part de 25 % pour le gouvernement fédéral. Et en 2017-2018, nous enlèverons 21 milliards de dollars au niveau national en transfert en santé. Complémentaire. Ministre des Finances, vous pouvez dépenser cet argent et vous ont donné 652 millions de dollars et votre budget n'était pas de ce montant. Alors, quelqu'un a, quelque part, volé 54 millions de dollars. Intervention du président, je vais vous demander de retirer vos propos. Je retire mes propos. C'est l'équivalent de 9000 lits de soins de longue durée. Les gens attendent ces lits, mais ils ne sont pas disponibles. Et à cause des longues listes d'attente, cela coûte 7000 dollars par année pour une personne âgée qui a besoin de soins de santé, qui pourrait les recevoir. Alors, je demande au ministre encore, pourquoi avez-vous coupé les dépenses en soins de santé quand nous en avons besoin? Le ministre. Oui, il y avait avant un partage de 55 heures qui est maintenant à 25 % de contribution du niveau fédéral et qui descend. On parle de 21 milliards de dollars au niveau national. et je dirais au député de l'autre côté que cet individu, dans sa circonscription, pourrait recevoir le soutien qu'il a besoin s'il avait défendu le gouvernement de l'Ontario ou de défendre le gouvernement fédéral. On a suggéré que le gouvernement fédéral s'est isolé de l'impact fiscal d'une population âgée. Nous allons défendre tous les entarnés et non pas seulement le Parti conservateur. Veuillez-vous vous asseoir s'il vous plaît. Le ministre des Transports, c'est la deuxième fois. Complémentaire final. Je dirais au ministre, dans mon premier mois en tant que ministre de la Santé, Paul Martin avait contribué 13 %. Et ici, vous avez 25 %. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? C'est une question très simple. Cela aurait pu payer pour les 20 nouveaux hôpitaux dont vous avez parlé l'an dernier, incluant celui d'Alliston. On aurait pu construire, amener des nouveaux lits dans les maisons de soins de longue durée. Vous ne l'avez pas fait en 12 ans. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris l'argent qui vous a été donné, ce 54 millions de dollars, et vous l'avez gaspillé. Je vais vous le demander encore. Où est passé le 54 millions de dollars que vous avez reçu du fédéral? Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, pendant la dernière année fiscale, les dépenses en soins de santé ont augmenté de 1,2 milliards de dollars dans cette province. C'était de 473 millions de dollars et cela a laissé un trou parce que le gouvernement fédéral ne s'adresse pas au problème de la démographie et de la population âgée de cette province. Nous demandons au Parti conservateur de l'Ontario de défendre tous les Ontariens et la santé de cette province et de ne pas soutenir le gouvernement fédéral qui continue d'enlever de l'argent pour ces services importants. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, député de Népicine. Merci. Bonjour, ma question est pour le ministre des Finances. Votre équipe, pendant des semaines et même des mois, a enlevé toute transparence dans le secteur de l'électricité. Les détails du budget donnent toute une histoire. Le moment où une action sera vendue, Hydro One ne sera plus une agence du gouvernement. Alors, dans l'annexe 3, on dit que le vérificateur général n'aura plus de pouvoir. L'annexe 10, il n'y aura plus de personnes responsables de la responsabilité. L'annexe 11, la loi sur l'administration financière enlèvera notre possibilité d'obtenir toute information sur Hydro One. Ce qui se passe ici, M. le ministre, c'est qu'on enlève tout accès sur l'information concernant des actifs. Est-ce que c'est votre idée de la transparence et de l'ouverture? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Nous tirons avantage d'une corporation de la Couronne, députés de Leeds-Granville, Oxford et Bruce Gray Owen Sound à l'Ordre. Il y en a quelques autres que je pourrais nommer. Nous allons maximiser la valeur de cette corporation et nous reconnaissons que nous pouvons faire mieux. Nous allons réinvestir chaque dollar des gains qui sont faits. Nous allons amener le premier appel public à l'épargne dans les prochains mois pour les premiers 50 % et nous allons pouvoir réinvestir ses gains dans l'infrastructure. Et encore une fois, nous pourrons employer des gens et contribuer à cette province. M. le Président, c'est la chose appropriée à faire et les députés de l'autre côté est d'accord parce qu'ils ont défendu ce genre d'occasion par le passé. Merci complémentaire. Il est clair que vous ne voulez pas que nous sachions ce que votre gouvernement fait. Nous avons dû essayer de trouver l'information sur le scandale des centrales au gaz, mais certaines avaient été effacées. Et vous faites la même chose ici. Vous vous êtes assurés que nous n'avons aucun accès sur ce qui a trait à Hydro One. Annexe 13 sur la liberté d'information ne s'applique plus à Hydro One. On ne pourra rien savoir. Annexe 38. Hydro One n'est plus sur la liste Soleil. Ça a été l'une des choses les plus controversées l'année dernière. Donc, M. le ministre, encore une fois, c'est une façon d'arrêter le flux de l'information. Est-ce que c'est votre idée de l'ouverture de transparence? Le ministre des Finances. M. le Président, notre idée, c'est de s'assurer le député de Renfrew et Sim Connor à l'ordre. Je ne veux pas que les gens ici se fassent enterrés par les gens qui parlent. Continuez. Nous allons avoir un nouvel Ombudsman. Il y aura une structure pour le premier appel public à l'épargne. Nous reconnaissons qu'il doit y avoir une certaine discipline quant aux documents d'une corporation publique. Nous, ce que nous ne faisons pas, c'est la même chose qu'avec la avant de la 407 du manque de surveillance. Nous prenons une approche par étapes pour les avantages des Ontariens complémentaires. Dans l'annexe 22, on dit que les lobbyistes n'ont pas à s'inscrire. Annexe 23 et 24. Hydro One ne fait plus partie de la loi municipale de la liberté d'accès à l'information. L'Ombudsman ne pourra plus enquêter sur Hydro One. vous mettrez votre propre personne dans ce rôle. Il n'y aura plus, non plus, de commissaire à l'intégrité. Il n'y aura plus aucune intégrité dans le système, alors vous n'aurez plus besoin de ces personnes. Monsieur le ministre, quand va entrer en vigueur la honte ? Veuillez vous asseoir. Monsieur le ministre. Ce qui est honteux, Monsieur le Président, c'est la façon dont les députés de l'autre côté et son parti ont vendu l'autoroute 407 et nous on paye encore le prix aujourd'hui. Ce qui est honteux, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont essayé de démanteler le système d'électricité. Nous faisons la bonne chose pour obtenir la valeur, toute la valeur de cette corporation et nous nous assurons d'être transparents. Le député d'en face le sait très bien. Il joue la politique ici. Nouvelle question ? Le chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Si la première ministre était si fière de ce plan, elle pourrait l'appeler par son nom. C'est une vente de feu et c'est pourquoi elle utilise des termes comme optimisation et accès à la valeur. Est-ce qu'elle va admettre que la vente d'Hydro One est le mauvais plan pour les Ontariens ? La vice-première ministre. Ce qui est le bon plan pour les Ontariens, c'est que nous faisons les investissements nécessaires en infrastructures. On parle ici de construire de nouvelles infrastructures. Et je sais que la chef du troisième parti s'est rendue, est allée parler à des gens pour en parler. Et lorsqu'elle se rendra à Brempton, j'espère qu'elle leur demandera ce qu'ils pensent de l'investissement de 1,6 milliard de dollars pour le train sur rail léger. Et quand elle se rend à Hamilton, qu'est-ce que les gens vont dire concernant les investissements en transport en commun ? La vérité, c'est que les Ontariens ont besoin de ce genre d'investissement en infrastructures. Notre économie en dépend et les gens en dépendent. Parce que les gens dépensent pas trop de temps dans le trafic quand ils pourraient être à la maison avec leurs familles. Quand on se rend, quand elle se rendra à travers la province, je demande à la chef du troisième parti. Merci, complémentaire. Les gens ont besoin d'un système d'électricité fiable et non pas d'une vente. Pendant l'élection l'été dernier, la première ministre n'a pas informé les Ontariens sur ses plans de vendre Hydro One. Nous avons lancé une campagne hier pour que les Ontariens puissent faire entendre leur voix. Et pendant les 24 dernières heures, plus de 2000 Ontariens ont envoyé un message clair. Les gens ne veulent pas payer le prix pour encore plus de mauvaises décisions par la première ministre. Les Ontariens n'aiment pas son plan de vendre Hydro One. Est-ce que les libéraux vont écouter les Ontariens? Est-ce qu'ils vont écouter ces gens au lieu d'écouter leurs amis sur Bay Street? Et vont-ils mettre fin à ce plan terrible? La vice-première ministre. Je crois qu'il est temps que la chef du troisième parti soit claire sur quel plan elle annulerait et j'espère qu'elle dira quels sont ses projets. On parle ici de connecter les gens. Le programme Connecting Links est très important pour les Ontariens. Intervention du président. Je n'apprécie pas le bruit quand quelqu'un essaie de répondre à la question. Continuez. Est-ce que vous allez annuler les services de Union à Bromley? Est-ce que vous allez annuler le fonds d'infrastructures communautaires? Nous prenons des décisions ici. Il est facile de nous critiquer, mais nous voulons entendre quels sont vos plans complémentaires. Monsieur le Président, les Ontariens ne croient pas ce que le gouvernement libéral dit. La vente d'Hydro One se traduira par des factures d'électricité plus élevées pour les Ontariens. Hydro One est trop importante pour la donnée. Si nous faisons cela, nous ne pourrons plus jamais la reprendre. Pourquoi est-ce que les libéraux vont de l'avant avec un plan et n'ont aucune raison, aucun mandat pour ce plan? Et les gens ne veulent pas. La vice-première ministre. Je sais que la députée d'en face dit que les taux d'électricité vont augmenter, mais je crois qu'elle doit être claire. La commission de l'énergie va continuer à fixer les prix. Il n'y a rien qui changera concernant les taux d'électricité. Et la commission a déjà pris des décisions qui vont faire réduire les tarifs cette année pour les cours de Enbridge et Union Gas. Hydro One a demandé d'augmenter les frais de transmission, mais la commission a demandé une diminution. Alors, il n'y a rien qui changera concernant les tarifs d'électricité. Je crois que le parti d'en face doit être honnête avec les Ontariens que ce qu'ils disent ne tient pas la route. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Je ne savais pas que les libéraux pouvaient être si peu en lien avec ce qui se passe. Est-ce que la vice-première ministre peut justifier de dépenser 7 millions de dollars pour les consultants qui les aident dans la vente d'hydro One? La vice-première ministre. Monsieur le Président, quand notre gouvernement a pris la décision de diversifier les actifs d'Hydro One, nous voulions protéger les actifs d'Hydro One. Nous protégeons les payeurs de taxes. Une des choses que la députée de l'autre côté doit comprendre, c'est que nous serons le propriétaire le plus important d'Hydro One. Nous aurons 40 % des actifs et le deuxième aura un maximum de 10 %. Et les décisions clés demanderont un vote aux deux tiers. Nous protégeons les payeurs de taxes et ceux qui payent leur facture d'électricité. Et maintenant, je vais le dire, député de Windsor-Tecumcey, revenez à l'ordre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, l'Ontario demeurera le plus grand actionnaire et nous aurons 40 % des actions. Le prochain actionnaire aura un maximum de 10 % des actions. Tous les agents d'Hydro One devront être résidents de l'Ontario complémentaires. Monsieur le Président, vous savez quoi ? Avec ce genre de gestion, c'est ce côté qui devrait être le gouvernement. Les libéraux ont dépensé près de 7 milliards de dollars sur des consultants qui leur ont dit comment vendre et liquider Hydro One. Ils ont parlé après Swaterhouse Cooper, McKinsey, Deloitte, KPMG. Mais le bureau de la Première Ministre ne nous dira même pas ce que ces entreprises ont fait ou ce qu'elles ont donné comme informations. Est-ce que la vice-première ministre, la présidente du Conseil du Trésor publiera ces rapports afin que les Ontariens puissent voir ce que ces rapports disent sur les tarifs, sur la fiabilité, les millions de dollars en revenus, en perte de revenus, alors que vous allez liquider Hydro One ? Intervention du Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, la chef du troisième parti a dit assez fièrement qu'elle n'avait aucune foi dans nos plans et dans nos secteurs privés. C'est probablement la raison pour laquelle le secteur privé n'a aucune foi en eux. Nous voulons élargir l'actionnariat parce que nous voulons construire de l'infrastructure. Je l'ai entendu dans le sud-ouest de l'Ontario, les gens qui me parlent de l'importance de notre programme de l'équilibre à les villes. Nous avons amené ce programme afin d'amener un soulagement du transport en commun. Nous construisons l'infrastructure. Nous amenons de nouveaux services, entre autres, avec le train régional GO. Nous investissons en infrastructures parce que la province en a besoin et nous devons rassembler toutes les ressources nécessaires afin que cette infrastructure soit disponible. Complémentaire final. Les libéraux ont engagé parmi les firmes de consultants les plus dispendieuses au Canada. Voici ce qu'on dit. Nous sent qu'ils sont incroyablement dispendieuses. C'est ce qui a été dit de ces compagnies. On travaille avec Bay Street et ses consultants, mais c'est ce qui n'est pas acceptable pour les Ontariens. La vice-première ministre dit qu'il n'y a pas d'argent pour les soins de santé, pour l'éducation, pour les services de garde. Est-ce que la vice-première ministre peut vraiment justifier de dépenser 7 millions de dollars sur des consultants dispendieux afin d'avoir des consultations sur Hydro One? Quand est-ce que cette première ministre et ce gouvernement libéral mettent cette priorité en mode? La vice-première ministre, Monsieur le Président, nous avons beaucoup de foi en le potentiel d'Hydro One. Nous considérons qu'avec ce système restructuré amènera des incitatifs afin d'avoir plus de compagnies de distribution locale dans notre système. Nous sommes ouverts et transparents à ce processus, au contraire de ce que la chef du troisième parti dit. C'est inclus dans le programme électoral de 2014 pour les libéraux, le budget de 2014. Nous avons mentionné que nous essaierions de valoriser les actifs et la chef du troisième parti a fait campagne sur ce programme. En octobre, oui, vous l'avez accepté. En octobre, le conseil consultatif a publié son rapport un par intérim, un rapport final un peu plus tard, mentionnant que cela ferait partie de notre programme. L'Ontario a besoin d'investir en infrastructures, nous devons le faire maintenant. Applaudissements L'intervention du président. Si vous ne compreniez pas, j'essayais simplement que vous arrêtiez de vous chamailler d'un côté à l'autre. Vous pouvez continuer si vous voulez. Oh non, ça va de deux côtés. Nouvelle question. Député de Sinko Nord. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation aujourd'hui. Une autre journée et la ministre se cache encore de ses responsabilités la semaine prochaine. Il y aura 42 écoles secondaires, des étudiants plutôt au secondaire qui n'iront pas en classe, la ministre a dit hier. Je cite, ça dépend du local du syndicat ainsi que les questions locales, c'est la responsabilité du local. Personne ne blâme les grèves sur les questions locales, mis à part la ministre. Est-ce que vous admettrez maintenant que les élèves ne sont pas à l'école parce que ça fait 12 ans que les libéraux manquent de responsabilité dans la gestion du système? La ministre de l'Éducation. Merci Monsieur le Président. Je vais parler de la loi encore une fois. Intervention du Président. Je dois le faire officiellement. Député de Renfrew, Nipissing Pembroke, vous êtes averti. Continuez. Merci. La loi sur les négociations collectives au sein des commissions scolaires détermine que tout doit être décidé à la table des négociations. Incluant les politiques et les questions d'argent, cette loi est aussi très claire concernant le fait qu'il peut y avoir une grève centrale sur les questions qui sont négociées à la table. Il peut y avoir une grève locale sur les questions qui sont négociées au niveau local. Les locaux dans cette commission scolaire ont demandé une négociation au niveau local. C'est ce que dit la loi et c'est le procédure dans lequel il se trouve. Complémentaire. Madame la Ministre, votre réponse aujourd'hui et vos commentaires d'ailleurs ignore votre responsabilité en tant que ministre de l'Éducation. Lundi prochain, dans 6 jours, 80 élèves au secondaire n'auront pas leur cours. Dans 14 jours, il pourrait y avoir 117 élèves qui n'auront pas de classe. Ne pensez pas que vous n'êtes pas responsable pour ce qui se passe ici dans les salles de classe en Ontario. Donc, Madame la Ministre, qu'êtes-vous prête à faire afin que les élèves puissent retourner en classe pour que personne ne perde son année scolaire? L'intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. La Ministre, merci Monsieur le Président. Ma réponse, ma responsabilité est de m'assurer que nous ayons une convention collective négociée au central parce que la Couronne n'est présente à la table de négociation que pour les négociations centrales. Et donc, je travaille avec les partis d'une différente diversité pour travailler à la table centrale. Et c'est bien mieux que ce qu'il ferait parce que le parti de l'autre côté a dit au cours des élections qu'il renverrait 22 700 enseignants de nos écoles. Donc, ce que nous faisons, c'est bien mieux. Nouvelle question. Depuis le Kitchen Waterloo, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. À la vice-première ministre, de vendre Hydro One paiera pour moins de 3 % des promesses en infrastructures et en transport en commun des libéraux. La première ministre le fait tout de même, bien qu'il n'y ait aucun mandat et aucune bonne raison, bien que nous ayons entendu que Bay Street a bénéficié de ce plan. La première ministre dit une chose, son plan dit quelque chose de différent. La vente, l'argent de cette vente ira directement dans des revenus consolidés. Il n'y a rien dans le budget qui dit que cet argent doit être dépensé sur l'infrastructure. Et les libéraux essaient simplement... Est-ce que les libéraux essaient simplement de tromper l'électorat afin qu'ils puissent appuyer ce plan? La vice-première ministre. La députée de l'autre côté n'a pas raison. Une partie de la vente d'Hydro One, environ 5 millions de dollars, ira vers la dette. Ensuite, le reste ira dans le fonds Trillium. Et ce fonds est destiné au projet d'infrastructure, Monsieur le Président. Merci, parlementaire. Monsieur le Président, nous avons une session d'information hier. Peut-être que vous devriez lire le livre parce que la loi Trillium est clé à cette vente et le budget de la première ministre n'a mis aucune garantie que l'argent de la vente d'Hydro One serait investi dans le transport en commun. Il semble que la première ministre se soit trouvée en échappatoire afin de ne pas être obligée d'envoyer cet argent dans le fonds Trillium. Qui sait ce qui se passera? Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral essaie de donner une version aux ontariens concernant le besoin de vendre Hydro One? Hydro One, la vice-première ministre. Je crois que ce que la députée de l'autre côté ne réussit pas à faire, c'est un lien entre l'investissement et l'infrastructure et le transport et le besoin d'optimiser nos actifs et nos biens. Les preuves sont dans le budget, le projet que nous mettons de l'avant. Je crois, monsieur le président, que la députée de l'autre côté sait que dans sa collectivité, les maires, les présidents régionaux de Kitchener, Waterloo, ont parlé de façon très motivée d'investissement en transport en commun. Cet argent ne se matérialisera pas en plein milieu de l'air. Lorsque vous construisez l'infrastructure, il faut le payer. Nous avons trouvé une façon de payer pour cette infrastructure parce que les gens en ont besoin et en ont besoin maintenant. Nouvelle question. Le député de Tobico-Lecture. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. La semaine dernière, nous avons parlé de faire progresser l'Ontario pour les Ontariens dans le budget. J'ai donc écouté le ministre de la Finance qui a annoncé 250 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour continuer avec la stratégie d'emploi chez les jeunes qui remplit notre engagement de soutenir la formation professionnelle des jeunes. Je suis heureux que nous continuions à investir dans nos jeunes. Et, monsieur le président, beaucoup des jeunes esprits que nous voulons appuyer viennent de communautés qui sont à risque. Il est beaucoup plus facile de manquer les occasions que d'avoir un avenir prospère. Monsieur le président, est-ce que la ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait afin d'appuyer ces jeunes et les aider à atteindre leur plein potentiel? La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, monsieur le président. Je vous remercie le député de Tobico-Lecture pour une excellente question. C'est une question très importante. Notre budget s'est concentré sur l'aide aux jeunes. Nous allons investir dans des stratégies de création d'emploi pour aider les jeunes de l'Ontario afin qu'ils puissent se trouver de bonnes possibilités d'emploi. Cependant, il y a beaucoup de jeunes à risque dans notre province. Il faut donc agir afin d'élargir et d'améliorer notre plan d'action. Monsieur le président, dans ce budget, nous allons élargir le plan d'action pour les jeunes de 14 millions de dollars cette année seulement. Et nous l'augmenterons à 20 millions en 2016-2017. Nous investissons dans les collectivités, dans des programmes pour les collectivités afin de se battre contre la violence. Nous avons un excellent programme ici, monsieur le président, à travers lequel nous travaillons avec les jeunes de la province. Nous voulons continuer notre investissement pour continuer à aider les jeunes. Complémentaire. Monsieur le président, je remercie la ministre pour sa réponse et les nouvelles encourageantes de la façon dont on continue à appuyer les jeunes à risque en Ontario. Monsieur le président, je peux voir les résultats de ces programmes dans ma propre circonscription d'Etobeco Lakeshore, avec le Fonds de possibilités pour les jeunes et les différents projets au Centre communautaire de Franklin Horner. Nous avons des programmes qui les aideront à atteindre leur plein potentiel. Il y a, entre autres, des programmes de danse, de sport, de peinture, de cuisine, de sculpture. Monsieur le président, est-ce que la ministre peut partager avec cette Chambre la façon dont nos investissements construiront et intensifieront la réussite que nous avons déjà vue avec ce programme? Merci, la ministre. Merci encore une fois, monsieur le président. Les nouveaux investissements dans notre budget sont vraiment, continuent sur les bases qui ont été établies par mon collègue, l'honorable Dr. Eric Hoskins, qui était le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse avant moi. Les jeunes auront donc de nouvelles possibilités. Nous avons aussi réussi à diminuer de 30 % les crimes violents chez les jeunes depuis 2003. L'Ontario est donc maintenant la province avec le niveau de violents chez les jeunes qui est le deuxième plus bas, ce qui permet aux jeunes de s'accomplir à travers différents programmes. Monsieur le président, nous l'avons fait avec notre premier plan d'action, parce que nous voulons que les jeunes soient sur la bonne voie de devenir de bons adultes et nous continuerons avec cet héritage. Merci. Nouvelle question, députée de Renfrew, nous posons de Pembroke. Merci. La question s'adresse au ministre de l'Énergie. Nous vous envertis des conséquences de vos politiques. Nous avons reçu des messages des résidents qui n'ont aucune idée de la façon dont ils pourront continuer à soutenir ce fardeau qui leur est imposé vendredi. Les tarifs augmenteront, encore une fois, de ces 15 %, c'est 15 % sur l'électricité qui était déjà beaucoup trop cher. Ces tarifs drainent les PME et le secteur manufacturier, ils tuent l'emploi, et pourtant vous continuez à signer des contrats d'énergie beaucoup trop dispendieux. M. le ministre, allez-vous arrêter vos expériences en énergie et assurer aux consommateurs que les prochains contrats les protègent? M. le ministre de l'Énergie. M. le Président, j'apprécie la question de mon porte-parole conservateur ici. Il a toujours une interprétation de la réalité qui est intéressante, M. le Président. L'annonce qui a été faite par la Commission de l'énergie de l'Ontario n'était pas à une augmentation de 15 %. Ce qu'il ne réussit pas à réussir dans la situation, M. le Président, c'est que lorsqu'il dit que nous avons les tarifs d'électricité les plus importants. Intervention du Président. Je crois que le député aimerait bien poser sa complémentaire. Terminez, s'il vous plaît. Lorsqu'il dit que nous avons les tarifs d'électricité les plus élevés au Canada, M. le Président, il a tort. Lorsqu'il dit que nous avons les pires tarifs en Amérique du Nord, il a tort. Nous avons investi dans le système de 34 milliards de dollars pour que le système soit viable après l'avoir récupéré des mains des conservateurs. Complémentaire. Étonnement, M. le Président, nous ne sommes pas d'accord. Une fois que les nouveaux tarifs seront mis en vigueur, l'Ontario aura les tarifs d'électricité les plus élevés au Canada. C'est vrai, nous sommes maintenant plus élevés que l'île du Prince-Édouard. Nous avons les taux les moins concurrentiels au pays. Votre mauvaise gestion du système a de vraies conséquences. Demandez aux gens de Napani qui ont perdu un contrat de Goodyear qui a été signé par le Mexique, finalement. L'Ontario ne peut se permettre de payer vos tarifs d'électricité qui sont la conséquence de vos expériences. Allez-vous renverser la vapeur et les dommages que vous infligez aux intérêts? Intervention du Président, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. On parle ici de la Loi sur l'énergie verte ainsi que les différentes énergies que nous utilisons. Et ici, voici une citation. L'intervention d'utiliser les ressources est une excellente décision du gouvernement. Je suis heureux de la relation que nous avons avec West Mint Development Inc. Et j'ai confiance que la réputation de l'entreprise en tant que promoteur d'énergie verte. Intervention du Président. Le leader parlementaire adjoint reviendra à l'ordre. Le député de Nipissing dit que North Bay sera maintenant bien établi sur la carte parce que nous aurons de bonnes sources d'énergie. Merci. Vous avez terminé. Député de Nipissing, vous êtes averti. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le budget dit, ce qui suit dans l'article 7 de l'annexe 9, que la vente d'hydro-boine ne sera pas plus importante que 10 %. Monsieur le Président, la première ministre promet que la province sera propriétaire de 40 % d'hydro-boine. Pourquoi est-ce que les autres ne pourront avoir que 10 % des actions ? Je peux assurer ou rassurer que la population, le gouvernement va avoir 40 % des actions. Intervention du Président, rappel alors, député de Hamilton, Stony Creek et le député de SX, deuxième avertissement. Nous allons déposer un projet de loi que le gouvernement ne pourra avoir moins de 10 %. Aucun autre actionnaire ne pourra avoir davantage de 10 %. Et que cette décision nécessite deux tiers des membres. Nous allons maintenir ce contrôle important. Les administrateurs devront résider en Ontario complémentaire. Il est clair que la vice-première ministre doit revoir ses chiffres. Elle dit qu'elle va vendre 60 % hier, qu'il n'y a rien pour empêcher la participation privée au-delà de 40 %. Les libéraux s'étaient engagés à maintenir l'hydro-Ontario public. Qu'est-ce qui l'empêche de vendre 70 %, 80 %, 90 % et même davantage ? Le ministre des Finances, il est critique pour nous d'avoir des paramètres dans le projet de loi pour maintenir l'intérêt du public. Nous allons maintenir 40 %. Mais le point soulevé, c'est le fait que l'hydro-Ontario pourrait prendre de la prospérité et même peut-être avoir davantage de redevances dans l'intérêt des Ontariens. Il faut protéger l'intérêt du public pour maintenir 40 %. Nous allons nous assurer que personne ou groupe ou actionnaire n'ait 10 % de la participation et il y aura un projet de loi à cet égard. Nous allons travailler avec tous les députés pour l'intérêt des Ontariens. Une bonne question ? Député de Beaches York, je suis heureux de m'adresser à la ministre responsable du régime de retraite de la province de l'Ontario. Dans ma circonscription, ceux qui ont 20 ans, 30 ans, sont préoccupés qu'ils n'auront pas un régime de retraite au travail. Ils sont préoccupés par leur avenir. Ils sont préoccupés qu'ils ne pourront pas maintenir un style de vie à la retraite. Et un grand nombre d'entre eux, finalement, disent qu'ils ne pourront jamais prendre une retraite. Ils sont très heureux de voir l'établissement de régime de retraite pour tous en Ontario. Et dans le budget, il y a des progrès réalisés vers l'établissement de ce régime. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous donner de l'information détaillée pour aller de l'avant avec l'établissement de régime de retraite provinciale ? Merci. Je voudrais remercier le député de Beaches York, le budget de la semaine dernière, et l'élément suivant pour améliorer la retraite d'un grand nombre d'Ontariens. Notre gouvernement dépose des projets de loi pour l'établissement d'un régime de retraite et d'une entreprise pour gérer le régime de retraite. Ce sera un organisme indépendant. L'Ontario est un leader mondial en matière de gestion des régimes de retraite. Teachers et Opseo sont d'excellents projets de régime de retraite. Monsieur le Président, nous utilisons l'expertise et les compétences de l'Ontario en matière de régime de retraite avec l'installation, l'élaboration et la mise en œuvre d'un régime de retraite provincial. Merci de sa réponse intelligente. Je sais que mes commettants seront heureux de voir que le gouvernement visant à mettre en œuvre le cadre de ce régime de retraite et les gens de ma circonscription veuillent qu'il y ait un organisme de gestion simple et professionnel. C'est ce que le gouvernement le fait. Je suis heureux également que le gouvernement utilise les experts en matière de retraite de l'Ontario. Je ne savais pas que ceux de l'Ontario sont bien réputés à l'échelle internationale. Monsieur le Président, à Hong Kong, au ministre associé des Finances, Voulez-vous expliquer à la Chambre pourquoi nos régimes de retraite ont une telle réputation à l'échelle internationale? Merci. Je voudrais remercier le député pour cette question importante. Je sais qu'il travaille très fort pour ces commettants. Les experts attribuent la réputation de ces régimes parce qu'il y a une structure indépendante du gouvernement. Ils peuvent attirer les vrais talents dans le secteur de la retraite et des placements de retraite. Ils ont les compétences pour réaliser un rendement optimal à un coût économique. Le New York Times a dit que la liberté d'une structure indépendante, que les régimes de retraite du Canada sont excellents. Nous avons des experts en matière de retraite pour intégrer ces attributs dans l'élaboration de cet organisme qui va gérer le régime de retraite. Nous allons avoir les meilleurs avantages possibles pour les Ontariens. Nouvelle question. Le député de Paris Saint-Nouskoka. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des MIP. L'Institut Frazer, qui revoit le secteur minier de l'Ontario, que l'Ontario va dans la mauvaise direction et que l'indice d'investissement est… Nous sommes maintenant au 23e rang dans le monde. Il y a une incompréhension totale du secteur minier. Ce sont que quelques éléments. Ministre, voulez-vous expliquer pourquoi l'Ontario a perdu neuf places, selon le sondage fait par l'Institut Frazer, depuis que vous êtes ministre ? Et nous sommes très contents. Nous savons très bien qu'il y a des sondages. Et la bonne nouvelle dont ils font parler est le fait que l'Ontario continue l'endroit où il y a davantage d'exploration minière à l'échelle du pays. Et nous sommes parmi les trois tiers concernant la production minière à la hauteur de 4 milliards de dollars l'année dernière, comparativement, contrairement à ce qu'il était à 900 millions de dollars il y a quelques années. Et de nouvelles mines font l'objet de découvertes. Ils connaissent très bien le projet Rubicon dans la région de Red Lake et l'extension de l'établissement. Et la nouvelle mine d'or également à Fort Francis. Et le secteur minier est en pleine expansion et nous sommes très heureux. Le rapport Frazer est un rapport dans un indice de confiance. Ce n'est pas le seul organisme qui suit le bilan financier de la province en matière de mine. Et c'est inquiet des délais sur le cercle de feu. Et en vertu de la loi sur l'évaluation, les projets sont refusés en dedans de 12 semaines. Ces référentes sur Eagle's List ont été transmises il y a deux ans et aucune décision n'a été prise. Ça fait plus de 132 semaines. Pourquoi? Comment allez-vous expliquer ce délai dans l'approbation des projets miniers dans le nord d'Ontario et retarder la création de millions d'emplois? Je sais que les députés savent très bien les excellentes possibilités dans le cercle de feu. Et il y a le Neuron projet et le projet Eagleness également. Nous avons rencontré le PDG de ces sociétés et nous travaillons ensemble pour faire aller de l'avant avec ce projet. Cela comprend les possibilités avec les Premières Nations pour s'assurer qu'il y ait des avantages pour eux. Mais la réalité, c'est que les entreprises sur le terrain, un collègue et le ministre des Richesses naturelles et des Forêts et des Affaires Octodem ont rencontré des administrateurs de projets miniers à l'échelle du pays. Et nous allons augmenter les possibilités dans le secteur minier dans le nord d'Ontario et créer énormément d'emplois. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a deux semaines, je vous ai averti que les Jeux pan-américains à Hamilton pourraient être à Riesse. La maire d'Hamilton a dit qu'il a envoyé une lettre à la première ministre pour répondre. Les éléments clés du projet d'Oloi ne seront pas installés avant la fin de juin. La capacité d'avoir les activités de football ou de soccer sont à risque. Le stade devait être prêt en juin dernier. Et finalement, il y a toujours eu une excuse, une autre assurance ou un vœu pillé. Pouvez-vous remettre personnellement que le stade sera prêt? Et si ce n'est pas prêt, et qui est-ce que la première ministre va rendre responsable de ce fiasco total? Au ministre responsable des Jeux pan-américains et para-pan-américains. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Et il y a encore 73 jours avant qu'on souhaite la bienvenue aux Tours les athlètes. L'événement athlétique le plus important jamais tenu dans la province. Nous sommes maintenant sous les budgets. Et les entreprises ont contribué à 160 millions de dollars en sponsors. Et en fait, M. le Président, lorsqu'on parle d'Hamilton, la torche sera utilisée, va utiliser l'acier de Hamilton. Et les partis de football sont hantés, très vendus. Et les gens d'Hamilton sont à bord. L'Ontario est à bord. Intervention du Président, complémentaire. Même s'ils n'avaient pas répondu à la question, je sais que la maire d'Hamilton n'est pas d'accord avec vous. Et qu'il y a de fausses promesses après qu'il y ait eu un stadium. Et qu'il faut construire davantage pour avoir une formation pour les événements à Hamilton. Nous avons appris qu'ils ont construit 800 sièges sans la vue sur le terrain. C'est une mauvaise gestion, ou une gestion aveugle. Les journalistes ont essayé d'avoir de l'information d'infrastructures d'Ontario des entrepreneurs concernant les délais. On leur a dit que les données étaient sensibles et qu'ils ont refusé de répondre aux questions. Et, vice-première ministre, étant donné que l'infrastructure n'est pas redevable à l'Ontario, voulez-vous, ministre? Merci, M. le Président. Je pense qu'un député d'en face doit vérifier avec l'hôtel de ville. Et que je sais que la ville d'Hamilton a émis un permis d'occupation. Et c'est l'un des jalons que nous avons terminés. Merci de la question. Merci aux députés de m'avoir fourni l'occasion. Député d'Hamilton et Stony Creek. Député de Hamilton et Stony Creek est averti. Et qui commence encore, je l'ai retiré également. Veuillez poursuivre. Merci, M. le Président. La réalité, c'est que le plus grand investissement en matière de sport dans l'histoire de la province, nous sommes fiers de notre bilan. Nouvelle question. Député de Glen Gary, Prescott Russell. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Je suis très fier du budget de l'Ontario. Nous allons continuer à tenir nos promesses pour atteindre l'équilibre budgétaire et maintenir nos objectifs de réduction du déficit. Et dans le budget, nous avons fondé des progrès qui ont été réalisés à cet égard. La création d'emplois, le développement économique sont des éléments importants pour faire progresser l'Ontario, dans les villes, les petits villages ou les régions du Nord. Par vous et au ministre, voulez-vous expliquer comment le budget de cette année va assurer un développement économique solide dans le Nord de l'Ontario? Au ministre du Développement du Nord et des Mines, merci à la question. C'est une question excellente. La semaine dernière, j'ai participé à une association dans le Nord de l'Ontario avec le ministre des Forêts et des Affaires autochtones et mon adjoint parlementaire. Et on a parlé des investissements dans le budget de cette année qui auront un impact dans le Nord. Et c'est important. Nous nous sommes engagés avec un programme de taux d'électricité industrielle pour aider les entreprises dans le Nord de l'Ontario et pour les secteurs à partir de ressources naturelles. Nous allons investir dans les ponts, les entreprises, quelques 15 milliards de dollars dans notre plan pour les prochains, entre la voie, l'autoroute à quatre voies, entre Navigone et une autre ville. Et, complémentaire, merci. Je voudrais remercier le ministre du Développement du Nord et des Mines pour sa réponse. Notre gouvernement pense que lorsqu'on investit, on croit, lorsqu'on construit, on croit. Et c'est tout à fait contraire au budget fédéral qui ne donne pas tout ce que l'Ontario a droit. Et le gouvernement fédéral n'aide pas ou n'investisse pas dans les petites régions du Nord par vous et aux ministres. Voulez-vous expliquer comment on veut aller de l'avant pour tenir ses promesses en matière de développement économique concernant le cercle de feu en l'absence du fédéral? Il y a des possibilités de développement économique. Nous sommes engagés à utiliser un milliard de dollars pour les infrastructures. Et malgré, en dépit de l'absence de l'investissement fédéral, il n'y a eu aucune mention dans le budget fédéral de l'aide aux infrastructures dans le Nord de l'Ontario. Et je vais citer un député fédéral. Pour nous, ce n'est pas une priorité parce que ça dépend du secteur privé. Et il y a d'autres exemples. Le secteur privé doit savoir que le gouvernement fédéral sera un acteur important dans le Nord et qu'il comprenne l'importance d'avoir un développement durable dans le cercle de feu pour tout le Canada. Nouvelle question? Député de York, Simcoe. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. L'Ontario ne peut pas se permettre votre régime de retraite et d'aller voir dans les portes de l'Ontario de retirer 1,9 % de leur salaire. Cela va tuer l'emploi. Vos officiels et vos fonctionnaires continuent à admettre que ce projet de loi va éliminer des emplois. Pourquoi continuez-vous à refuser l'avis des chambres de commerce, du Bureau économique du Canada et autres? Le ministre, ministre associé des Finances, responsable du régime de retraite de la province. Je crois que les députés savent très bien que les chiffres qu'elles donnent n'ont rien à voir avec ce régime de retraite. Cela renvoie à une étude qui a été faite concernant les outils de transfert qui ont été refusés par notre gouvernement. Et en réalité, lorsqu'on se penche sur ce que les économistes disent concernant l'impact du régime et un régime complémentaire de l'Ontario, en fait, ils disent que c'est bien pour l'Ontario et son économie. David Dodge a dit que lorsqu'on parle de la structure, de l'impact à long terme, cela va permettre de faire prospérer l'économie de l'Ontario, augmenter la productivité, augmenter les investissements de la part des entreprises. Intervention du président, merci. Complémentaire. À la vice-première ministre, non seulement votre régime de retraite va fouiller de l'argent dans les chômeurs, cela, ce régime de retraite va aller fouiller dans les poches des entreprises. Cela ne va pas créer des emplois. Les entreprises créent de l'emploi lorsqu'elles ont des profits. Vous éliminez cet équilibre. Pourquoi rendez-vous l'Ontario non concurrentiel? Pourquoi voulez-vous que les entreprises quittent l'Ontario? M. le Président, la députée d'en face, à tort ce matin, j'ai rencontré certaines entreprises dans le grand GTA. Et si on n'investit pas dans l'avenir de la province, ce sera difficile pour les entreprises à l'avenir. Lorsqu'on parle de la couverture de retraite dans cette province, elle est très faible. Lorsqu'on pense à la prochaine génération, aux prochains retraités, nous voulons que 75 % des employés entre 25 ans et 54 ans n'ont aucun régime de retraite. Il faut prendre des mesures maintenant pour assurer que lorsqu'ils prendront leur retraite, qu'ils pourront continuer à consommer et à contribuer à l'économie de l'Ontario. C'est bien pour les entreprises, pour la population et l'Ontario et son économie. Ce que l'on fait, intervention du Président. Nouvelle question. Député de Niagara-Forge, merci. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Comme vous le savez, en Niagara, les soins à domicile et ses infirmières sont en grève depuis des semaines. Leur employeur, une entreprise privée, n'a pas respecté la première entente, n'a pas été capable de résoudre le problème. Le propriétaire de cette entreprise doit des centaines de milliers de dollars de données publiques. J'ai rencontré les patients pendant le week-end qui m'ont dit que leur histoire est épouvantable pour leur manque de soins qu'ils reçoivent. M. le Président, en tant que ministre, vous êtes responsable des soins de santé dans notre province. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Cap Partner reçoit toujours des patients envoyés par les cliniques privées et les hôpitaux? Ministre de la Santé, des soins de longue durée. Merci aux députés d'avoir soulevé cette question. On en a parlé hier. Nous sommes d'accord que les patients de la province veulent et méritent d'excellents soins de santé dans leur collectivité au bon endroit. Il y a un différent entre l'employeur et les employés. Comme le mentionne le député, en tant que ministre, gouvernement, n'encourage les partis à négocier une entente. Et le casque qui est responsable pour dispenser des soins n'est pas l'employeur, ne participe pas aux négociations. Je comprends que le ministre du Travail et ses médiateurs sont disponibles aux deux partis. Si les deux partis le souhaitent, j'encourage les partis à se rencontrer et demander au casque de s'assurer que les services de santé ou les soins de santé sont dispensés. Nous avons une mise au voie concernant l'utilisation ou la production d'orques de reproduction. Convoquez les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 The Andy Beluga The Andy Beluga Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501